La Chambre d'agriculture, des pêches de l'élevage et des forêts du Cameroun et le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale le FECOM se donnent la main pour accompagner les collectivités territoriales décentralisées dans les domaines de l'agriculture, de la pisciculture, mais aussi d'autres secteurs qui intéressent la CAPEF. Voilà qui explique le fondement même de la convention qui lie désormais les deux entités et qui a été signée le 25 mai 2023 au siège de la CAPEF à Yaoundi. Je voudrais d'abord remercier les médias pour l'intérêt constant que vous portez sur les activités de la Chambre. Aujourd'hui nous venons de signer avec M. le diétaire général du FECOM une importante convention au cadre de partenariat pour mutualiser nos efforts afin d'apporter des solutions aux préoccupations des producteurs à travers les collectivités locales décentralisées, notamment les communes et les régions. Il s'agit effectivement d'identifier des projets définis dans le cadre du transfert des compétences du gouvernement de l'État vers les communes, des projets qui peuvent agir sur l'activité quotidienne de nos membres ressortissants. Le FECOM, qui est déjà un partenaire privilégié des communes dans le domaine de la décentralisation, voudrait donc ainsi, à travers cette convention, continuer à jouer pleinement son rôle dans l'accompagnement et l'encadrement des CTD. Et pour cela, le diétaire général du FECOM a pris l'engagement que la structure dont il a la charge va jouer pleinement son rôle dans cette convention. La convention cadre de partenariat que nous avons signée ce matin avec la Chambre d'agriculture, des pêches, des rélevages et des forêts est d'une très grande importance pour le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale parce qu'il faudrait bien savoir que nous avons auprès des collectivités territoriales décentralisées une mission de financement de leurs projets de développement. Et au niveau du FECOM, nous avons mis sur pied tout un guichet qui concerne tout ce qui est agricole, donc pisciculture, élevage également. Et nous, on a des financements, nous en recherchons. Et la Chambre d'agriculture, elle a toutes les compétences techniques, en plus du fait que nous avons dans notre convention de partenariat voulu mutualiser nos efforts. Les documents ont donc ainsi été paraffés et échangés entre le président de la CAPEF et le DG du FECOM, les deux structures qui désormais sont prêtes à cheminer ensemble pour la réalisation d'importants projets au bénéfice des ressortissants de la CAPEF et qui font partie des collectivités territoriales décentralisées. Voilà qui explique du reste la présence à la cérémonie de signature de quelques maires, mais aussi des responsables des CVUC pour donner leur action pour la réussite de cette convention sur le terrain.